coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est les pires annonces vinted plus ou moins donc comme d'habitude on va parler uniquement des os maintenant voilà c'est comme ça que je préfère faire ce type de vidéos je remercie encore les personnes qui m'envoient quotidiennement des annonces qu'ils trouvent sur vinted qui sont un petit peu farfelues que ça soit au niveau des photos que ce soit au niveau des prix donc merci encore à vous car c'est grâce à vous que cette vidéo cette série de vidéos continue donc je tiens encore à préciser comme à chaque fois cette vidéo n'est pas là pour se moquer des personnes qui postent sur vinted parce que moi même utilise beaucoup beaucoup l'application vintage et moi même un compte vinted et mais plutôt pour sensibiliser à la vente des figurines slash sur vinted donc vendre au bon prix la bonne figurine suivant l'état et suivant sa rareté donc le but de cette vidéo est d'aider les acheteurs à acheter à bon prix et les vendeurs à vendre à bon prix aussi parce que base des fois c'est beaucoup trop cher par rapport à la valeur de la figurine donc on va commencer cette vidéo par cette annonce là qui est la famille de shetland donc c'est la famille de shetland de début des années 2000 ça doit être 2004 un truc comme ça les du mois pour la jument et ça doit être environ 2010 pour les talons ou l'ongre qui est vendu à 25 euros c'est excessivement cher parce que ça vaut pas du tout ce prix là moi même je les ai vendus sur vinted ou ils sont peut-être encore en vente sur vinted à trois ou quatre euros l'unité et une part poids donc c'est pour vous dire à 25 euros une partie en jamais donc très très cher ce duo de shetland qui ne n'ont pas une grande valeur qui ont été commercialisés de très nombreuses années ensuite nous avons cette vache là qui est pareil très 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 courante qui me paraît plutôt abîmée on voit au niveau du noir des taches que bah il ya des marques blanches dessus donc elle est plutôt très abîmée au niveau du nez aussi je pense et bah du coup 25 euros pour une vache très courante ça fait très cher la vache ensuite nous avons les talons lipisans qui est maintenant assez ancien quand même mais qui ne vaut pas du tout 23 euros je sais pas pourquoi maintenant les personnes vendent de plus en plus cher leur chelèche alors oui dans le commerce les prix ont augmenté mais d'occasion bah voilà malheureusement on peut pas en vendre trois fois le prix de la figurine de base elles sont pas encore assez viedes en fait peut-être que dans 50 ans cette figurine vaudra beaucoup plus que ce qu'elle ne vaut aujourd'hui mais là aujourd'hui c'est pas du tout le cas donc elle vaut pas du tout 23 euros ensuite nous avons les talons tennessee walker donc lui c'est un peu comme le camargue ou encore le fjord il ya deux versions de couleurs donc il ya celui là et l'alzan crin lavé mais je sais pas pourquoi dans la tête de nombreuses personnes de la communauté il y en a un des deux qui est exclusif pas du tout du tout c'est juste un remake de la marque donc le alzan crin lavé est sorti avant celui là mais c'est tout ils ont juste changé la robe et c'est arrivé sur plusieurs des figurines d'avoir des remakes donc ils ont pas une valeur énorme non plus ensuite nous avons celui là donc c'est un eldrador je ne sais pas pourquoi la personne le vend à 80 euros je suis pas pro au niveau des eldrador mais je crois que je l'ai vu il n'y a pas longtemps encore sur le site je lèche donc ça me paraît très cher après si finalement c'est une exclusivité ou je sais pas quoi mais je crois pas que les exclusivités chez eldrador mais n'hésitez pas à me dire mais pour moi il vaut pas du tout 80 euros ensuite nous avons les talons arabes des années 2000 voire avant qui est vendu à 35 euros il semble en très très bon état voire en parfait état mais je pense que 35 euros c'est quand même un peu cher il n'a pas l'étiquette l'étiquette peut rajouter de la valeur à la figurine mais là il l'a pas donc pour moi c'est ça reste encore un peu cher quand même pour un vieux cheval peut-être 10 15 euros s'il est vraiment nickel de chez nickel oui mais pas 35 ensuite nous avons celui là donc qui est le lama bayala schlèche qui est encore vendu dans le commerce on n'hésitez pas à comparer les prix sur le site schlèche tout simplement c'est dommage et ça ferait bizarre de vendre plus cher que ce qui n'est vendu dans le site schlèche en fait alors que les gens peuvent directement payer via le site schlèche donc voilà là on a vraiment l'impression que la personne vient de l'acheter en magasin et hop il le met directement sur vintage il ya encore les étiquettes et tout les limites elle est même pas rentrée chez elle la personne parce qu'elle prend la photo dans sa voiture donc bon 13 euros je pense qu'il en vaut la moitié ensuite nous avons ce lot de licornes ce sont des licornes qui ne sont pas tout récentes mais qui sont pas hyper ancienne non plus et qui sont vendus à 50 euros même de moitié ça restera cher pour moi 15 euros déjà c'est un très très bon prix assez élevé même pour ces deux licornes elles sont pas du tout recherchés à ma connaissance ensuite nous avons la jument sheer qui broute qui est dans un piteux état selon moi elle est plutôt en état de body malheureusement quand on voit la robe elle est vraiment très abîmée au niveau de la robe donc un état de body ça ne se vend pas à 16 euros même si en très très bon état avec étiquette par exemple elle peut se vendre à ce prix là mais là l'état fait qu'elle ne peut pas se vendre à ce prix là ensuite nous avons ce lot là donc de deux juments donc un jument frisson et un jument à d'oeuvre avec la couverture et un biberon qui éventuellement à 28 euros donc ce sont des figurines qui sont encore dans le commerce donc à l'unité on peut essayer de la vendre en suivant l'état environ 5 euros et encore ça part pas forcément et les équipements là il ya tellement peu d'équipements c'est un euro donc 10 euros le lot je pense que c'est le juste prix pour ce lot de figurines ensuite nous avons ce petit ours sont polaires je lèche qui est pour moi pas une exclusivité et qui est vendu à 20 euros donc à reconfirmer mais je crois que les mêmes dans ma collection donc je trouve ça bizarre de l'avoir vendu si cher pour un petit ourson qui est vraiment pas haute taille est ce qu'il ya une voilà une exclusivité sur l'ourson je ne crois pas donc je trouve ça très cher 20 euros pour un petit ourson ensuite nous avons bien sûr je n'allais pas faire une vidéo youtube sur les annonces vinted sans la famille fjord et encore et toujours je pensais vraiment que la sortie des nouveaux fjords dans 2024 allait faire baisser sur vinted le prix des anciens fjords pas du tout au final elles sont toujours aussi chères donc comme d'habitude je vous le dis je vous le répète ils ne valent pas du tout ce prix là la famille 15 euros déjà je trouve ça personnellement cher donc ils ont l'air en très bon état par contre ça la personne a dû prendre vraiment soin mais pas à 55 euros c'est énorme au pire vous pouvez mettre peut-être un peu plus cher comme ça vous êtes ouvert à négociation des fois ça marche mieux par exemple si vous voulez vendre estimons voilà on veut vendre ces quatre ces trois là pardon à 15 euros mettez les peut-être à 18 pour avoir les 15 euros que vous souhaitez vinted beaucoup 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 de personnes j'en fais partie aussi mais pas tout le temps négocie les prix en fait donc il faut peut-être des fois un petit peu surestimer le prix mais pas non plus abusivement pour que les gens négocient au prix que vous souhaitez vraiment vendre ça peut être une technique comme une autre ensuite nous avons la jument à calté qui broute elle est malheureusement assez abîmée on voit qu'il ya pas mal de marques sur la robe de la figurine et même en parfait état elle ne vaut pas 29 27 euros mais c'est vrai qu'elle est de plus en plus rechargée et on la voit de moins en moins que ça soit sur les comptes ou même en photo ou même en vente c'est vrai qu'elle commence à se faire rare alors qu'elle est pour moi je crois de 2011 mais je crois qu'elle a été vendue que trois ans donc ça a fait que la rareté a augmenté le fait qu'elle soit vendu très peu et moi personnellement je trouve ça que c'est je trouve que c'est une super belle figurine en fait c'est une des meilleures figurines pour moi je cherche cette jument à calté qui est c'est dommage qu'elle soit si chère avec un tel état ensuite nous avons c'est de là leur faire attention aux faits donc ce sont pas des chèches donc ce sont des moules effectivement chèches mais ce sont pas du tout des figurines chèches ce sont des faits donc fait attention aussi aux faits il y en a beaucoup qui tournent les vendeurs ne savent peut-être pas que ce sont des faits des fois ça arrive même très souvent que les vendeurs ne savent pas que ce sont des faits mais là c'est de l'or en gris je les vois souvent quand même passé c'est soit des figurines que vous pouvez avoir sur shine ou aliexpress wish ou tmu des choses comme ça ou même dans les magasins de jouets ou actions mais ce sont pas des chèches donc faites vraiment très attention à ça n'hésitez pas à demander des photos complémentaires aux vendeurs sous le vent de la figurine c'est pas écrit chèche hormis certains pour l'année magazine allemand c'est que ce sont pas des chèches et pour terminer cette vidéo encore un état l'enfant mais lui qui est pas du tout en bon état il a une trace blanche une trace noire qu'une seule et unique photo donc je ne sais pas comment aller le temps derrière donc bon pas beaucoup de photos par bon état très cher j'ai rien d'autre à dire de plus donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu donc comme d'habitude j'ai anonymisé l'ensemble des annonces pour éviter tout problème que ça soit au niveau des pseudos ou même au niveau des titres des annonces donc restez respectueux en commentaire et sur vinted donc je pense que c'est la base pour vous bien vendre et vendre de manière sympathique en fait cordiale donc voilà j'espère que vidéo vous a plu n'hésitez pas à donner votre avis en barre d'infos je reste toujours ouverte pour les nouvelles annonces que ça soit à m'envoyer par mail ou via mes réseaux sociaux n'hésitez pas donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu